Trois amis dans le garage ont créé YouTube. Histoire de hébergement vidéo le plus populaire au monde. YouTube est une plateforme américaine de partage de vidéos en ligne basée à San Bruno, en Californie, fondée par trois anciens employés de Paypal, Shadderley, Steve Chen et Jawed Karim, en février 2005. Google a acheté le site en novembre 2006 pour 1,65 milliard de dollars, depuis qu'elle exploite en tant que filiale de Google. YouTube a été fondé par Shadderley, Steve Chen et Jawed Karim lorsqu'ils travaillaient pour Paypal. Avant de travailler pour Paypal, Hurley a étudié le design à l'Université des Indianas en Pennsylvanie. Chen et Karim ont étudié l'informatique ensemble à l'Université de El Illinois à Urbana-Champaign. Le siège social initial de YouTube était au-dessus d'une pizzeria et d'un restaurant japonais à San Mateo, en Californie. Représentation approximative du site tel qu'il apparaissait quelques mois après son lancement archivé par la Weback Machine. Le nom de domaine YouTube.com a été activé le 14 février 2005, avec des options de téléchargement de vidéos intégrées le 23 avril 2005, après avoir été nommé Tune In, Hook Up l'idée originale de Shadderley, Steve Chen et Karim à la mâchoire. Le concept était un service de rencontre en ligne qui a finalement échoué mais qui disposait d'une plateforme de vidéos et de téléchargements exceptionnels. Après le tristement célèbre incident de Justin Timberlake et Janet Jackson Halftime Show, les trois créateurs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient en trouver aucune vidéo sur Internet. Après avoir remarqué que ce type de plateforme n'existait pas, ils ont apporté les modifications pour devenir le premier grand partage de vidéos. Plateforme. L'idée de la nouvelle société était que les non-experts en informatique puissent utiliser une interface simple permettant à l'utilisateur de publier, télécharger et visionner des vidéos en streaming via des navigateurs web standards et des vitesses Internet modernes. En fin de compte, créer une plateforme de streaming vidéo facile à utiliser qui ne stresserait pas les nouveaux internautes du début des années 2000. La première vidéo YouTube, intitulée Mia The Zoo, a été mise en ligne le 23 avril 2005 et montre le cofondateur Jawed Karim Ozo de San Diego et compte actuellement plus de 120 millions de vues et près de 5 millions de likes. Hurley était à l'origine de plus de l'apparence du site web. Il a utilisé ses compétences artistiques pour créer le logo et conçu l'apparence du site web. Chaîne s'est assuré que la page fonctionnait réellement et qu'il n'y aurait aucun problème avec le processus de téléchargement et de lecture. Karim était un programmeur et a aidé à s'assurer que le site web initial était correctement mis en place et a aidé à la fois à la conception et à la programmation. En juin 2005, le slogan de YouTube était Your Digital Video Repository. YouTube a commencé comme une entreprise financée par des investisseurs providentiels travaillant dans un bureau de fortune dans un garage. En novembre 2005, la société de capital risque Sequoia Capital a investi 3,5 millions de dollars au départ et Rolof Botta rejoint le conseil des administrations de YouTube. En avril 2006, Sequoia et Artis Capital Management ont investi 8 millions de dollars supplémentaires dans la société, qui avait connu une croissance importante au cours de ses premiers mois. Après avoir ouvert un service bêta en mai 2005, YouTube.com traitait environ 30 000 téléspectateurs par jour en quelques mois seulement. Après son lancement six mois plus tard, ils accueilleraient bien plus de 2 millions de téléspectateurs par jour sur le site web. En mars 2006, le site comptait plus de 25 millions de vidéos téléchargées et générait environ 20 000 téléchargements par jour. Au cours de l'été 2006, YouTube a été l'une des sites à la croissance la plus rapide sur le World Wide Web, hébergeant plus de 65 000 nouvelles vidéos téléchargées. Le site a enregistré en moyenne 100 millions de vues de vidéos par jour en juillet. Cependant, cela ne s'est pas fait sans problème, la croissance rapide du nombre d'utilisateurs a obligé YouTube à suivre le rythme technologiquement. Ils avaient besoin de nouveaux équipements et d'une connexion Internet à large bande plus large pour servir un public sans cesse croissant. Les problèmes croissants de violation du droit d'auteur et le manque de commercialisation de YouTube ont finalement conduit à l'externalisation vers Google qui a ensuite échoué dans sa propre plateforme vidéo Google Video. Il a été classé cinquième site web le plus populaire sur Alexa, dépassant même de loin le taux de croissance de MySpace. Le site web a accueilli en moyenne près de 20 millions de visiteurs par mois selon Nielsen, NetRatings, avec environ 44% de femmes et 56% d'hommes. Le groupe d'âge des 12 à 17 ans était dominant. La prééminence de YouTube sur le marché en ligne était substantielle. Selon le site webitwise.com, YouTube contrôlait jusqu'à 64% du marché britannique de la vidéo en ligne. La première publicité ciblée sur le site est apparue en février 2006 sous la forme de publicités vidéo participatives, qui étaient des vidéos à part entière qui offraient aux utilisateurs la possibilité de visualiser un contenu exclusif en cliquant sur la publicité. La première de ces publicités était pour l'émission de Fox Prison Brea qui n'apparaissait qu'au-dessus des vidéos sur la chaîne de Paris Hilton. A l'époque, la chaîne était exploitée par Warner Bros. Record et était citée comme la première chaîne de marque sur la plateforme. Les publicités vidéo participatives ont été conçues pour lier des promotions spécifiques à des canaux spécifiques plutôt que de faire de la publicité sur l'ensemble de la plateforme à la fois. Lorsque les publicités ont été introduites, en août 2006, le PDG de YouTube, Chadderley, a rejeté l'idée de s'étendre à des domaines de la publicité considérés comme moins conviviaux à l'époque, déclarant « Nous pensons qu'il existe de meilleures façons pour les gens d'interagir avec les marques que de forcer à regarder une publicité avant de voir le contenu. » Vous pouvez demander à n'importe qui sur le net s'il aime cette expérience et il dirait probablement non. Cependant, YouTube a commencé à diffuser des annonces vidéo en août 2007, avec des annonces pré-rolles introduites en 2008. Le 9 octobre 2006, il a été annoncé que la société serait achetée par Google pour 1,65 milliard de dollars d'actions, ce qui a été finalisé le 13 novembre. Il s'agissait alors de la deuxième plus grande acquisition de Google. Cela a donné le coup d'Envoy à l'ascension de YouTube pour devenir un leader mondial des médias, créant une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui a dépassé la plupart des chaînes de télévision et d'autres marchés médiatiques, suscitant le succès de nombreux YouTubers. En effet, YouTube en tant qu'entité a généré plus de deux fois le montant des revenus en 2018 que n'importe quel grand réseau de télévision. L'accord entre Google et YouTube est intervenu après que YouTube a présenté trois accords avec des sociétés de médias dans le but d'éviter des poursuites pour violation du droit d'auteur. YouTube prévoyait de continuer à fonctionner de manière indépendante, avec ses cofondateurs et 68 employés travaillant au sein de Google. Les vidéos virales ont été le principal facteur de croissance de YouTube au début de ses débuts avec Google, par exemple, Evolution of Dance, Charlie Beat My Finger, David After the Dentist et des vidéos plus virales. Le dossier de Google du 7 février 2007 auprès de la SEC a révélé la répartition des bénéfices des investisseurs de YouTube après la vente à Google. En 2010, le bénéfice de Chadderley était de plus de 395 millions de dollars tandis que celui de Steve Chen était de plus de 326 millions de dollars. En 2006, Time Magazine a présenté un écran YouTube avec un grand miroir comme « Time Person of the Year » annuel. Il a cité des médias créés par les utilisateurs tels que ceux publiés sur YouTube et présenté les créateurs du site ainsi que plusieurs créateurs de contenu. Le Wall Street Journal et le New York Times ont également examiné le contenu publié sur YouTube en 2006, en particulier en ce qui concerne ses effets sur les communications d'entreprise et le recrutement. PC World Magazine a nommé YouTube le neuvième de son top 10 des meilleurs produits de 2006. En 2007, Sport Illustrated et Dim Magazine ont présenté des critiques positives d'une vidéo de basketball intitulée The Ultimate Pistol Pete Maravitch Mix. Avant d'être racheté par Google, YouTube a déclaré que son modèle commercial était basé sur la publicité, gagnant 15 millions de dollars par mois. Google n'a pas fourni de chiffres détaillés sur les coûts de fonctionnement de YouTube, et les revenus de YouTube en 2007 ont été notés comme « non significatifs » dans un dossier réglementaire. En juin 2008, un article du magazine Forbes prévoyait le chiffre d'affaires de 2008 à 200 millions de dollars, notant une progression des ventes publicitaires. Certains commentateurs de l'industrie ont émis l'hypothèse que les coûts de fonctionnement de YouTube pourraient atteindre 5 à 6 millions de dollars par mois, alimentant ainsi les critiques selon lesquelles la société, comme de nombreuses start-up Internet, n'avaient pas de modèle commercial viable à mettre en œuvre. Des publicités ont été lancées sur le site à partir de mars 2006. En avril, YouTube a commencé à utiliser Google AdSense. YouTube a par la suite cessé d'utiliser AdSense, mais a repris dans les régions locales. La publicité est le mécanisme central de YouTube pour générer des revenus. Cette question a également été reprise dans l'analyse scientifique, dont Abscott et Anthony Day-Williams soutiennent dans leur livre Wikinomics que YouTube est un exemple d'économie basée sur la collaboration de masse et utilisant Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada